hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur les roues astrologiques et cette fois ci c'est au tour du taureau que ce soit le taureau en signe lunaire en signe solaire ou dans l'ascendant on va regarder ce qui se passe pour vous pour l'année 2023 avec le petit le normand le granis postcard le normand je vais aussi utiliser si besoin en complément le hurle normand si les messages ne sont pas assez clairs et vous pouvez donc retrouver par exemple un modèle de la roue astrologique sur le jeu de emmanuel heiger 78 tirages donc on va regarder tout de suite pour vous les taureaux donc on va faire à chaque fois une série de trois cartes dans chaque maison astrologique donc pour rappel les maisons astrologiques ce sont des secteurs des domaines de vie imprégnés de l'énergie du signe astrologique alors on va regarder donc pour vous les taureaux alors les taureaux que ce soit en signe solaire en signe lunaire ou dans l'ascendant pour l'année 2023 tous secteurs confondus pour tous les masculins et toutes les féminines dans le signe du taureau signe solaire signe lunaire ou ascendant tous secteurs confondus alors on va voir ce qu'on a il ya déjà deux cartes qui se sont retournés bon là je vais juste les prendre comme ça mais après je les remets dans le tas qu'est ce qu'on a pour vous qu'est ce qu'on veut vous dire pour cette année 2023 les taureaux alors vous avez ici les oiseaux et le poisson ça va parler de communication constructive donc dans le sens où vous allez pouvoir avoir l'opportunité de discuter pour faire avancer les choses discuter d'un projet discuter de deux choses qui peuvent amener à une négociation un arrangement ou à par exemple pour les personnes qui sont dans le commerce avoir des nouveaux clients par exemple faire la rencontre de nouveaux clients avoir des échanges voilà qui vont vous mener à avoir plus de de prospects voilà ça parle vraiment de discussions qui peuvent amener de l'abondance au niveau financier voilà au niveau commercial alors on va continuer pour vous les taureaux du coup je vais mélanger ici les cartes elles veulent tout parler mais je préfère quand même les choisir moi de la main gauche pour les taureaux qu'est ce qu'on a pour vous allez je vais pas trop traîner elles sont tout à l'envers ok c'est parti pour les taureaux voilà alors je vais faire un premier tour dans les maisons donc on à la maison une la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 7 la 7 la 8 la 9 la 10 la 10 la 10 la 10 elle est là la 11 et la 12 allez on recommence donc on a la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 et la 12 et on fait le dernier tour les taureau et voilà alors qu'est ce qu'on a pour vous dans la première maison donc les taureaux donc c'est vraiment le la maison qui représente qui vous êtes votre identité votre personnalité le fait vous affirmez donc c'est la maison du bélier bon alors l'année 2023 les taureaux pour vous ben ça va pas être top dans le sens où je sais pas quel moment de l'année ça va arriver vous allez peut-être avoir une déception voilà peut-être en bonne heure qui va prendre fin suite à l'annonce d'une nouvelle et ça va vraiment ben vous vous couper l'herbe sous le pied donc il y aura une nouvelle peut-être qui va un peu vous vous déstabiliser et vous faire perdre confiance en vous les taureaux alors on va voir ce qu'on a d'autre dans la maison du alors la maison 2 c'est la maison du taureau donc le taureau dans la maison 2 au niveau des ressources matérielles donc vraiment au niveau de l'argent du confort ici on a la clé on a l'étoile et les oiseaux donc au niveau matériel au niveau confort vous allez vraiment trouver des solutions en arrangements suite à des communications les choses en fait vont dans votre sens au niveau matériel ça peut être au niveau aussi de l'argent donc ça se passera bien pour vous niveau à ce niveau là quoi donc confort de vie qualité de vie vraiment tout ce qui est vraiment matériel pour vous vous trouvez des arrangements mais voilà c'est suite à des conversations qui sont positives et qui sont encore une fois constructives alors on a ici la maison du gémeaux pour vous donc qui est plutôt donc la maison de la communication de la connaissance du savoir et ici on voit peut-être que vous allez vous engager les taureaux dans une nouvelle formation quelque chose qui va vraiment vous vous emballer peut-être vous allez vraiment avoir le déclic pour je sais pas une nouvelle un nouvel apprentissage au niveau du développement personnel peut-être il y a comme quelque chose qui va vous éclairer et ça se peut aussi que au niveau de à ce niveau là donc au niveau communication etc il y a peut-être justement un contrat une union soit une union sentimentale ou peut-être une union amicale ou voire professionnelle voilà peut-être un nouveau contrat de travail pour vous aussi donc et ça c'est vraiment par rapport à la aux échanges vraiment à la communication voilà ça va peut-être vous amener à à conclure quelque chose évidemment vous le prenez comme ça vous parle mais moi voilà donc je c'est des messages assez généraux donc on va peut-être en revenir par la suite je vais un peu voir le faire un peu le tour d'abord au niveau du cancer donc la maison du cancer donc c'est tout ce qui a trait à la l'intimité du foyer la famille ici on voit que vous lâchez des situations stressantes vous mettez fin à des situations stressantes et vous repartez sur quelque chose de nouveau il y a un nouveau départ voilà au niveau vraiment vous laisser tomber tout ce qui il y avait peut-être une situation comme ça qui qui vous stressait qui vous angoissait ou des contrariétés etc vous décidez de mettre fin à tout ça pour repartir voilà sur du neuf ou alors c'est peut-être la fin des conflits avec des enfants donc si vous aviez des enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous vous arrivez en fait à si à mettre un terme au conflit si par exemple vous avez plusieurs enfants et entre eux ben c'est un petit peu voilà il y avait un peu peut-être de jalousie il y en avait qui se sentaient peut-être mis de côté etc ben vous vous arrivez vraiment à mettre voilà donc à mettre la paix je veux dire dans la famille alors qu'est-ce qu'on a pour vous dans la maison du lion c'est vraiment la maison de la créativité des enfants des projets des amusements qu'est-ce qu'on a pour vous on a l'ours avec la tour et les amis alors moi j'ai l'impression que vous allez plutôt les taureaux vous mettre en retrait par rapport à votre sphère sociale à votre sphère amicale pour vraiment vous concentrer sur le fait de peut-être faire de l'argent en fait vous concentrer sur votre travail pour essayer de voilà d'avoir de l'abondance au niveau des finances et pour ça ben malheureusement peut-être que vous allez beaucoup travailler et vous allez vous mettre un peu en retrait par rapport à vos amis alors on va regarder donc ce qu'on a pour vous dans la maison de la vierge du quotidien du travail voilà de la rigueur qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux on a ici le lisse avec la cigogne et le serpent alors ça va parler peut-être de je n'ai pas envie de dire c'est pas la correction il y a une situation comme ça qui est toxique qui est pas bonne pour vous et c'est quelque chose de passager ça va pas durer il y a une remise en ordre je sais pas on retrouve la paix suite à un petit passage vraiment il y avait quelque chose qui se passe il y aura quelque chose qui se passe pas bien au niveau donc routine au niveau maison au niveau travail c'est une situation peut-être qui est qui vous prend beaucoup d'énergie mais ce sera que passager ça va pas durer vous allez retrouver le calme et la paix alors peut-être que voilà au sein de votre foyer c'est un peu pour le moment voilà c'est un peu l'anarchie mais vous allez retrouver le calme alors qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux dans la maison de la balance c'est la maison des autres de l'amour des relations des contrats qu'est-ce qu'on a pour vous alors il y a des blocages des blocages et oui c'est vraiment que des cartes négatives pour vous les taureaux pour la maison des autres il y aura quand même pas mal d'incompréhension avec peut-être pour certaines personnes avec leurs conjoints pour les personnes qui sont mariées pour les personnes qui sont en contrat de travail il va y avoir aussi des difficultés à se comprendre ça va engendrer des conflits parce que vous, vous aurez l'impression que de votre côté ça n'avance pas que vous perdez votre argent, votre temps, votre énergie pour rien pour avoir que des miettes en fait et du coup vous allez vous rebeller ça va engendrer des conflits parce que vous n'allez pas vous laisser faire et vous avez envie de rétablir la justice mais les autres personnes en fait vont pas vont pas comprendre vont pas vous entendre vont pas faire respecter votre droit donc il risque vraiment d'y avoir des problèmes voilà de compréhension un sentiment d'injustice qui va vraiment mener à des prises de bec avec les autres personnes donc ça peut vraiment être soit dans le domaine du travail dans le domaine du mariage dans le domaine des associations où il y a des contrats ou des engagements alors qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux dans la maison 8 c'est la maison de la mort la maison du scorpion la maison de la transformation de la résurrection on a ici un couple avec la lune donc ça peut parler d'intuition de nostalgie de rêve ou d'illusions il y a des illusions comme ça entre un homme et une femme entre une énergie masculine et une énergie féminine il y a la lune entre l'année prochaine donc ça se peut que certaines personnes se fassent des illusions par rapport à un partenaire par rapport à à une personne la personne à laquelle elles pensent la personne de leur coeur peut-être leur conjoint leur partenaire il y a des illusions comme ça il faut faire attention à ça parce que vous risquez après d'être déçu et de d'entretenir peut-être une mélancolie par rapport à l'autre personne donc voilà donc faites bien attention à ne pas vous laisser aspirer par des pensées négatives des pensées tristes ou de la nostalgie un peu comme ça malsaine parce que ça vous ça vous laisse toujours dans un sentiment comme ça de mal-être faites bien attention à ça pour pour vous les taureaux donc pour pour l'année prochaine voilà si vous voyez qu'une une situation avec une personne ne vous mène à rien et qu'elle vous laisse comme ça dans un sentiment de mélancolie essayez vraiment de transmuter ça de faire entrer je veux vraiment vous dire de vous de vous libérer de ces sentiments de cette sensation vraiment qui est pas bonne pour vous hein et vraiment pouvoir tourner la page passer à autre chose donc si la relation elle ne mène à rien vous tournez la page vous avancez ne restez pas comme ça dans des situations dans des qui 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 entretiennent comme ça le côté mélancolique ça c'est vraiment très mauvais alors ici en maison 9 donc c'est la maison du sagittaire des voyages de l'aventure de la spiritualité de l'évolution qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux on a ici l'encre le le trèfle et le jardin alors pour vous les taureaux ce sera une belle année dans le sens où il y aura beaucoup de possibilités de voyager de partir à la découverte de choses qui vont être enrichissantes pour vous de faire des rencontres de belles rencontres qui vont peut-être amener à des amitiés durables aussi donc ça c'est très très positif pour vous il y aura une belle évolution pour vous mais j'ai vraiment l'impression pour vous les taureaux que cette année ce sera une année pour l'abondance financière matérielle du savoir voilà donc pour vous ce sera ce sera riche à ce niveau-là et moins riche au niveau des relations avec les autres bon voilà ça c'est le petit bémol pour vous alors on va regarder on va continuer tout de suite avec la maison 10 donc celle du Capricorne du travail de la carrière des ambitions qu'est-ce qu'on a pour vous on avance on prend des décisions pour ben voilà encore une fois pour son chez soi pour sa maison pour son foyer pour son matériel pour son confort ça bouge vous avancez vraiment vous prenez vraiment des choix et ce seront des choix en fonction de 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 votre confort vraiment de votre famille des membres de votre famille vous allez vraiment oui peut-être partir pour certaines personnes partir à l'étranger prendre une décision de 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 partir à l'étranger pour euh que votre famille ait peut-être plus d'abondance au niveau matériel et pour certaines personnes euh ça va parler de de la chose inverse c'est-à-dire de revenir à la maison de prendre la décision de revenir à la maison peut-être que pour certaines personnes vous aviez travaillé à l'étranger et là bah vous décidez de revenir à la maison donc il est temps de voilà de de revenir près des vôtres donc euh les choix vont vraiment se porter par rapport à euh votre famille hein ou votre couple voilà donc ici on va continuer avec la maison du versant donc c'est là vraiment la maison de la euh euh de la rébellion peut-être des amis euh voilà donc euh euh des choses qui sont pas trop conventionnelles et ici ben justement voilà vous mettez fin aux relations euh aux aventures aux plans peut-être qui étaient sans lendemain donc pour certains taureaux là vraiment euh il y aura aussi de la déception mais je vous dis hein les taureaux pour vous l'année l'année 2023 ça va vraiment parler de plus de 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 déception de mettre en terme aux aux situations euh aux relations un peu comme ça ben qui n'était pas très très stable et qui vous ont vraiment apporté qui vont vraiment vous apporter de la déception là on voit vraiment au niveau euh que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental il y aura des déceptions parce que ce seront des des situations qui euh ben voilà des gens peut-être qui vont vous décevoir qui vont vous décevoir qui vont arriver dans votre vie qui vont repartir vous savez pas trop quand ils reviennent quand ils repartent vous vous posez des questions euh il y aura beaucoup d'émotions euh euh et voilà de la déception peut-être pour certains de la perte ou alors c'est vous qui mettez un terme vraiment ben vous vous dites là c'est bon euh euh moi ça me fait trop souffrir donc euh voilà donc euh faites bien attention à votre petit coeur euh les taureaux hein pour 2023 euh euh et alors la dernière maison donc la maison du poisson les secrets les choses cachées les illusions qu'est-ce qu'on a pour vous euh on a la carte du renard avec l'arbre et le le cavalier encore une fois c'est euh il y aura des gens en fait toxiques qui vont vouloir entrer dans votre vie qui seront pas très réglo avec vous euh qui vont peut-être vous faire miroiter des choses pour obtenir bah des avantages hein de vous et ça va jouer sur votre votre morale hein votre équilibre euh votre état d'esprit euh parce que ce sont encore des personnes qui vont arriver et repartir hein donc euh voilà euh euh bien faire attention à ça hein vraiment votre relation euh émotionnelle vis-à-vis des autres personnes préservez-vous hein vraiment au niveau euh matériel euh au niveau travail euh il y aura une vraiment une belle évolution en fait il y aura une belle évolution personnelle pour vous euh euh voilà pour vous ça va bien aller la chose la seule chose qui va pas aller pour vous c'est euh le comportement négatif le comportement euh un peu malsain de certaines personnes vis-à-vis de vous voilà et votre job hein pour euh 2023 c'est vraiment bah de vous préserver de tout ça hein de pas entretenir de pensées euh négatives de pensées euh tristes si vous voyez que quelqu'un bah ne se comporte pas bien avec vous tout simplement vous refermez la porte c'est comme euh voilà votre maison hein donc euh vous laissez pas la porte de votre maison ouverte euh en tout temps donc euh si quelqu'un vient dans votre vie voilà donc euh vous ouvrez la porte mais si ça va pas vous la mettez dehors et vous laissez la porte fermée hein donc faites bien attention ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie et sinon ben euh voilà au niveau professionnel enfin foncez euh voilà c'est euh c'est super positif pour vous euh j'ai terminé hein pour vous les taureaux donc j'espère que euh cette euh petite lecture vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like sur euh la vidéo hein pour euh euh faire progresser la chaîne hein pour faire grandir la chaîne hein c'est euh chaque petit like compte chaque petit abonnement compte donc euh voilà comme je le dis dans chaque vidéo c'est une guidance générale hein ne parlera pas forcément tous les taureaux mais si euh vous voyez qu'il y a des choses qui vous parlent des conseils qui vous parlent prenez-les c'est que c'est pour vous et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour hein donc euh durant l'année hein si vous voyez qu'il y a des messages qui euh qui euh qui se sont euh avérés euh voilà qui se sont produits ben n'hésitez pas à le dire ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours et puis euh et puis voilà j'ai terminé je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement on se retrouve pour la prochaine guidance à bientôt tout le monde passez une bonne journée bisous à bientôt à bientôt